Bon on commence la journée ici avec deux enfants malades. Un test covid négatif heureusement parce que là je la trouve un peu chaude même si bon il marche plus du tout mon thermomètre donc j'ai du mal à me fier. Elle est un petit peu chaude mais je pense pas vraiment qu'elle ait de la température. Je pense que j'ai un virus. Oui je pense qu'ils ont tous les deux un virus genre un peu intestinal et un peu genre je tousse et j'ai mal au ventre. J'ai mal à la tête. Elle a mal à la tête. Alec a toussé toute la nuit non-stop. Il est bien, il va bien mais il a toussé en fait non-stop. Ma mère m'a dit que la nuit dernière aussi donc je vais voir comment ça évolue. Peut-être je vais les emmener chez mes seins. Peut-être qu'on va attendre demain parce que là il n'y a pas de fièvre et tout donc bon. Le médecin par leur donner de l'iprane et tout là ça va faire grand chose je pense. On verra comment ils se sentent aujourd'hui. C'est mamie qui va être contente d'en avoir un de plus aujourd'hui. Moi je suis contente de toute façon d'être avec Nany Dan. Je préfère être avec Nany Dan qu'en temps de faire mes maths et le français avoir mal au ventre. Et là je sais qu'elle fait pas trop de cinéma parce qu'elle adore l'école donc quand elle est comme ça c'est que vraiment elle se sent pas bien. J'adore l'école parce que c'est trop bien. On se retrouve plus tard il est 11 heures. Ella est malade. Elle a dormi toute la matinée. Dès qu'elle s'assoit elle me dit j'ai mal au ventre et tout je vais donner du doliprane mais elle n'a pas de température. Je la trouve un peu chaude mais à cheval je prends la température il n'y en a pas. Donc on attend de voir. Est-ce que c'est une grippe ? Est-ce que c'est juste un petit virus ? Je ne sais pas. On verra. Là elle est avec ma maman. Elle est que ça va. Lui il touche que la nuit et la journée il est en pleine forme donc c'est très chiant parce que la nuit du coup tu te dis ah mince je vais l'emmener chez le médecin puis après le lendemain il n'a plus rien quoi. Donc ça c'est relou. Donc là je récupère Bib devant l'atelier. On rejoint Nico au marché de Noël. Ils ont fait un marché de Noël à Leclerc qui est trop beau apparemment avec une patinoire et tout. Donc on va aller shooter là-bas et on va manger là-bas par la même occasion. Après on remonte. Merde j'ai oublié de prendre le truc que je dois faire cet après-midi. Je repasse à la maison je dois prendre un truc pour faire des stories cet après-midi. Ça va Jacob ? Ça va. Jacob de Twilight avec tes busques. C'est quoi cette latine ? C'est quoi cette histoire ? Bon on est de retour à l'atelier. On a mangé au marché de Noël. On a beaucoup trop mangé. Ce dessert magnifique avec trop de sucre c'était vraiment trop. Je cache tous mes efforts du sport du sport. J'en ai marre. Nico vient de me dire trouve pas que j'ai une cage thoracique vraiment très développée. Du coup maintenant je l'appelle Jacob de Twilight. Mais il faut qu'on bosse. Donc on est revenu à l'atelier. Mais c'est très dur après un repas comme ça. C'est horrible. J'ai mangé un sandwich à la raclette quoi. Non un bun à la raclette c'est pire. Ouais. Tu sais le pain est encore plus compact et tout. C'est trop. Beaucoup trop. Bon allez. Il est déjà 4 heures. J'ai même pas monté le vlog encore. Je vais redescendre à la maison. Je vais monter ce vlog. Enfin le vlog d'hier. On vient de faire un jeu musical. Enfin tout à l'heure on a fait ça. Avant que Bip parte. Que je vous présente en story. C'est une collaboration. C'est ça. Là c'est pas une collaboration là. C'est une collaboration sur Instagram. Mais c'était drôle. On a dit qu'on allait se le faire en soirée à la maison et tout. On était tous à fond. Et bon. On l'a fait pendant une pause. Donc on pouvait pas non plus jouer toute la journée. Mais c'était sympa. Voilà. Là on va. Enfin je vais rentrer à la maison. Parce que Nico je pense qu'il est pas prêt de rentrer. Je vais pas la danse ce soir. J'y vais demain soir par contre babe. Je te le dis. J'annonce demain soir danse. Je fais mon comeback dans le monde du hip hop demain. Enfin mon deuxième comeback. Parce que j'ai déjà fait un comeback. Mais il n'a pas duré longtemps vu que j'ai pas pu y aller depuis. Voilà. Allez. Je vais mettre mon manteau. Mon petit manteau. Aujourd'hui j'ai mis pour la première fois mon sac solaire. Vous savez la marque de Mégane. D'ailleurs on organise un concours sur Insta. Qui sera en ligne ce soir pour vous. Qui voyez ce vlog. Je vais le mettre en ligne demain pour moi. Mais ce sera ce soir pour vous du coup. Vu que vous voyez le vlog le lendemain. Pour gagner un sac de la marque solaire. Donc n'hésitez pas à aller participer. Mais ils sont canon. J'aime beaucoup. Moi j'ai pris celui-là. Mais il y a d'autres modèles. Donc vous pouvez choisir le modèle de votre choix. Il y a un grand caba qui est canon. Il y a un tout petit sac un peu genre pour sortir le soir qui est canon aussi. Donc voilà. Je trouve ça plutôt sympa. Ça marche pas. Nico vient de me dire qu'il y a une série sur Canal Plus qui s'appelle This England sur Boris Johnson. Je dis forcément que mon père regarde ça parce que mon père a une haine profonde pour Boris Johnson. Mais mon père le Brexit il a pas trop kiffé. Je tiens à le dire. Parce que quand t'es anglais et que tu vivais en France. Heureusement qu'il avait demandé la nationalité française avant. Et ben c'était vraiment pas simple pour les anglais qui vivent en France. Mais bon chacun son avis sur la question. On est pas là pour parler politique. Mais quand même. Regardez-moi cette vue. C'est quoi cette mouche encore ? Mais regardez la taille de cette mouche. Il fait 3 degrés et il y a des mouches. Comment c'est possible ? Bon allez tous. Jacob. Jacob de Twilight. Embrasse-moi. Je m'aime. Je m'aime. Je m'aime. Voilà qui crie je t'aime à sa soeur depuis tout à l'heure. Là ils viennent crier je m'aime. C'est bon un câlin. Ils font plein de câlins ces bébés. Tu m'étonnes qu'ils se refilent tous les microbes. Il m'a dit je t'aime. Je t'aime. Bon ça va mieux. Et là va mieux. Elle s'est bien reposée aujourd'hui. Elle est restée en pyjama. Elle a plus de fièvre. Je suis restée en pyjama toute la journée mais bon. Là on va aller au bain. Oh mon bébé. Mon bébé. C'est l'amour ça. L'amour entre frères et sœurs. On regarde la télé. Je vous reprends plus tard. Ella n'est pas en forme. Ça allait mieux et là elle a pris de bain. Elle pleurnichait. Elle n'était pas bien. Elle se sentait pas bien. Et là en se couchant je lui ai donné du doliprane et tout. Et j'ai l'impression qu'elle avait de la température. Mais le truc frontal qu'on a il ne marche plus. Elle n'est pas du tout. Genre je la trouve chaude et il me dit qu'elle n'a pas de fièvre. Mais je suis sûre qu'elle a de la fièvre. En tant que maman on connait la température de notre enfant. On sait quand ils ont de la fièvre on le sent de suite. Et là ça n'a pas l'air très précis. Elle doit pas avoir beaucoup. Elle doit avoir 38 ou quoi. Mais je sais pas. Demain elle va pas aller à l'école je pense. Je vais mettre The Crown. Il y a plein de séries qui sortent là. Enfin de nouvelles saisons qui sortent. De séries que j'aime bien. Comme Toujours là pour toi. J'avais bien aimé la première saison. Et là il y a la deuxième saison. The Crown dont je suis en train de regarder. Et il y a Ma maison rêvée aussi qui sort une nouvelle saison. Donc ça c'est des émissions que j'aime beaucoup. C'est une émission que j'aime beaucoup. Donc du coup je vais avoir plein de trucs à regarder. C'est cool. Là il faut que je finisse The Crown. J'en suis déjà à l'épisode 8. Je sais pas comment il y a de l'épisode dans cette saison. Voilà. Donc je sais pas grand chose à vous partager aujourd'hui. Parce que clairement je suis rentrée de l'atelier. Je me suis occupée de des enfants là jusqu'à qu'ils soient au lit. Et Alex ça va. J'ai réussi à lui mettre du doliprane dans son biberon. Parce que j'arrive pas à lui donner de doliprane. Et cet enfant refuse tout médicament. J'arrive même pas à lui nettoyer le nez tellement il ne se laisse pas faire. Depuis toujours. Enfin même changement de couche c'était compliqué. Jusqu'à il y a pas longtemps encore c'était compliqué. Il aime pas qu'on le manipule et tout. Il déteste ça. Donc là du coup. Lui ça va. Mais là j'ai peur que ce soit le Covid. Ça me fait flipper. Parce qu'elle me dit qu'elle a mal à la tête. Donc j'ai peur grippe ou Covid là. Bon je l'ai testé ce matin. Elle était négative. Mais on verra demain. Je vais la retester demain matin si jamais elle a encore les symptômes. Et apparement son meilleur copain aussi est malade. Sa mère m'a envoyé un message pour me dire qu'il avait exactement les mêmes symptômes. Vu qu'il y a eu des cas de Covid à l'école et tout. Enfin il y a eu des cas de grippe aussi je crois. Tout le monde est malade. J'ai l'impression que tout le monde est malade. C'est vraiment le truc général. Bon. Je préfère qu'on soit malade maintenant qu'à Noël. J'ai envie de vous dire. Et puis voilà. Je vais peut-être ma série tranquille. J'ai tellement passé une nuit pourrie la nuit dernière. Je sais pas. Alex c'est vraiment l'enfant qui nous aura volé nos nuits. C'est la vie. Il y a des enfants qui dorment mieux que d'autres. Et... Alec il est vraiment comme moi. Le moindre petit truc. Ça perturbe ses nuits. Moi des bruits de pas dans le couloir. Genre Ela qui se lève, qui marche dans le couloir. Ça va me réveiller. Je vais vraiment se mettre hyper léger. Et Alec il est comme moi. Lui il suffit qu'il tousse deux fois et c'est fini. Il se l'a réveillé. Il ne veut plus se rendormir et tout. Alors qu'Ela elle a toujours dormi comme une masse. Donc voilà. Depuis qu'Alec est né. Là il dort bien. Il fait ses nuits depuis un bon moment. Mais en fait il suffit qu'ils soient un peu malades. Il suffit qu'il y ait un petit truc. Et là elle est malade. C'est très rare qu'il se réveille la nuit. Lui il est malade. On va partir pour une semaine de galère quoi. Et... Il y a toujours un truc quoi. Donc en fait il n'y a pas une semaine. Où il n'y a pas une nuit perturbée. Et là. Ça fait plusieurs nuits la filée quand même. Mais bon. C'est la vie. Du coup. Résultat. Moi à 9h30. Je suis en train de m'endormir dans ma série quoi. Parce que la nuit dernière. Je suis allée dormir dans son lit. Enfin... Je l'ai rejoint dans son lit au milieu de la nuit. Parce qu'il voulait venir dans notre lit. Mais... Après c'est mort. On ne dort pas. Donc je voulais moi dans son lit. Et il a fait que tousser. Il toussait et toussait et toussait. Donc... Lui il dormait hein. Mais moi... Ça m'inquiète. Je n'aime pas quand il tousse. J'ai très peur de l'asthme. Et... Pour chance. Pour l'instant. Ils en ont jamais fait. Mais... J'ai toujours eu très peur de l'asthme. Du coup quand les enfants ils commencent à tousser d'une manière un peu bizarre. Je flippe à mort. Enfin... Je flippe à mort. C'est vrai. Je n'ai pas quelqu'un d'angoissé. Mais je n'aime pas quoi. Comme quand ils ont de la fièvre on n'aime pas quoi. On flippe. On a toujours peur des maladies. Comme la méningite. Les trucs comme ça. Tout ça fait peur. Enfin bref. Donc j'espère que ce n'est pas le Covid. Résultat demain matin. Parce que là je pense que si c'est le Covid. Son test sera positif. Parce qu'elle a les symptômes depuis plusieurs jours. Euh... Mais bon. Peut-être que c'est juste un petit virus qui traîne. Voilà. J'espère qu'elle ira mieux. De toute façon je pense que je ne la mettrai pas à l'école demain. Parce que quoi qu'il arrive elle sera encore contagieuse de son virus. Donc on va éviter d'aller contaminer les copains et les copines. Et on va rester... Elle va rester avec moi. On verra si elle se sent bien en sortir un peu. Et si elle se sent encore trop à trac. Alors si je sens qu'elle n'est pas assez en forme pour aller à l'école. De toute façon elle n'ira pas. Et euh... Et je la ferai se reposer. On sortira peut-être un peu dans la journée quand on verra. Et voilà. Là. Je vais me faire mes petits soins du visage. Et je vais aller dormir. Et désolée pour ce vlog qui n'est pas hyper intéressant. Mais c'est ça aussi le Daily Vlog. C'est qu'il y a des jours où il ne se passe pas grand chose. Surtout quand les enfants sont malades. Et il y a des jours où il se passe des choses. Voilà. Mais là je vais peut-être rappeler demain la... La brocante. Pour voir si elle est ouverte. Parce qu'elle m'a dit qu'il fallait l'appeler avant. Parce qu'elle n'ouvre pas tout le temps. Euh... Et si jamais elle est ouverte. J'irai peut-être chercher la... La coiffeuse avec Ella. Et faire un tour. Je me suis noté des choses que je voudrais chercher. Comme une nappe. Pour Noël. Euh... De la vaisselle en particulier. Des petits trucs que j'aimerais bien regarder. Parce qu'elle a beaucoup beaucoup de choses là-bas. Bref. Voilà. Je vous laisse. J'espère que ce vlog vous a tout de même plu. Et moi je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao. C'est parti.